Nous venons d'entendre l'évangile de Marc. Jésus quitte Nazareth pour rejoindre Jean qui va le baptiser. Un mot d'origine grecque qui veut dire plongée. Il va de Nazareth jusqu'au Jourdain. Un tel itinéraire, c'est déjà comme une plongée. Nazareth est perché à 400 mètres d'altitude, mais pour rejoindre le Jourdain du côté de Géricault, il faut descendre jusqu'à 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Jésus entame là une fameuse descente. Mais c'est peut-être normal. Comme un poète l'a dit, n'est-il pas venu comme étant le très bas ? Où s'y descend-il ? Rejoindre des gens qui ne se prennent pas pour des parfaits, ces disciples de Jean qui veulent changer de vie. Saint Paul parlera un jour de ce Christ Jésus qui n'a pas craint de s'abaisser. Les icônes aiment nous représenter Jésus descendant au plus bas des enfers pour y rejoindre l'humanité empêtrée dans la nuit, dans la mort. Se faisant en proximité, il nous tend la main pour nous tirer, nous attirer du côté de la vraie vie. Ce qui me frappe, c'est de voir que c'est dans cette plongée de Jésus vers le Jourdain, que c'est un moment où il descend, rejoindre ces hommes et ces femmes au creux de leur manque, de leur faiblesse, de leur péché. C'est dans cet abaissement que les cieux se déchirent, que Dieu prend la parole et révèle à Jésus et nous révèle qui il est. « Tu es mon Fils bien-aimé ». Une expression venant tout droit des Écritures pour parler du Messie de Dieu. C'est donc au moment où Jésus se fait humblement le très bas, c'est au moment où il rejoint les obscurités parfois profondes qui nous habitent, que le Père désigne ce Jésus comme son envoyé, son témoin à nul autre pareil. Dans cet abaissement où il se fait frère de ces gens humbles, où il se fait proche des pécheurs, c'est là qu'éclate sa divinité. C'est donc que celui qui l'a envoyé est comme ça, un Dieu d'humilité, un Dieu qui, comme à Noël, nous rejoint à ras de terre, à fleurs d'humanité. Le baptême de Jésus comme une autre épiphanie où notre Dieu se manifeste là où on ne l'attendait pas, un Dieu qui ne reste pas indifférent à nos faiblesses, à nos limites. Mais cette fête ne nous parle pas d'un ailleurs, d'autrefois. Elle nous parle de ce que Dieu continue de faire et de dire aujourd'hui. Ce que le Père a dit à Jésus, il nous le dit à nous aussi ce matin. A notre baptême, nous avons été plongés dans son amour qui nous révèle notre identité la plus profonde. Nous aussi, nous avons cette incroyable dignité. Nous sommes enfants de Dieu. Aussi ce matin, il nous redit tout bas à chacun, « Toi, tu es mon fils. Toi, tu es ma fille bien-aimée. » Être un baptisé, être chrétien, c'est d'abord oser croire à cette dignité qui est nôtre. Qui que nous soyons, où que nous en soyons, nous sommes de toutes parts environnés par un amour qui nous dépasse totalement et qui nous dit, « Tu m'es précieux. En toi, je trouve ma joie. » Comme vous, sans doute, j'entends alors cette voix soupçonneuse en moi qui tente de me dire qu'en fait, ce n'est pas possible. Que d'être aimé ainsi, il faudrait au moins le mériter. Que ce n'est donc pas pour nous. C'est bien pourquoi Isaïe dit haut et fort que tout ça n'est pas une question d'argent, qu'il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Cet amour se reçoit sans que je doive être à la hauteur. C'est un don, pas un dû. C'est un don gratuit, une grâce. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que consentir à ce don, cela fait vivre. Isaïe le dit. C'est parce que c'est une affaire d'alliance, d'amitié. Et comme tout vrai lien d'amour gratuit, cela a aussi la vertu de nous projeter avec force dans la vie, dans la réalité, telle qu'elle est, même aujourd'hui, alors que la réalité n'est pas tous les jours facile à vivre. Écoutons bien ce que Jean-Baptiste dit de Jésus. Il est plus fort que moi. Quelle est donc cette force qui habite le Christ ? Quelle est donc cette force qu'il pourrait nous donner ? En fait, c'est la seule force qui vaille. La force qui est donnée à ceux qui se savent aimer et qui aiment en retour. Durant ces mois éprouvant, qu'est-ce qui nous a donné de la force ? Qui nous a aidés à tenir bon ? Sinon, tous ceux qui sont restés proches, malgré tout, se faisant aimants, solidaires, déclinant l'affection de toutes les façons possibles. Je trouve qu'il nous parle de cette victoire qu'évoque la lettre de Jean. La victoire que seule donne l'amour. Une victoire sans bruit qui se gagne souvent au travers des choses ordinaires, dans des gestes simples, au creux du quotidien. N'est-ce pas, Isaïe, qui évoquait la force que donnent ceux qui se donnent gratuitement. La force que donnent ceux qui savent nourrir de ce qui rassasie vraiment. La force que donnent ceux qui ont une parole qui fortifie, souvent parce qu'ils savent écouter, le relèvement que donnent ceux qui s'aiment miséricorde. Pardon. Ceux-là, et parfois sans le savoir, sont comme la pluie et la neige qui descendent des cieux, abreuvent la terre et apaisent les cœurs. Telle est la force de l'Esprit Saint, c'est là qu'il agit, c'est ainsi qu'il descend, comme une colombe. Sœurs et frères, et si, pour affronter les défis de cette année, nous retrouvions avec enthousiasme notre baptême, son enchantement, sa force, sa joyeuse mission, puisqu'avec le Christ, il nous fait fils et fille de Dieu, puisse-t-il, en Christ, nous envoyer comme sœurs et frères des hommes. Amen.